Musique Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique immobilière où on apprend beaucoup de choses. Vous savez, vendre ou acheter une maison, c'est quand même une décision importante. On a un spécialiste et un professionnel avec nous, Jacques Cossette. Jacques Cossette Rimax. Oui. Bonjour Jacques Cossette. Bonjour M. Monbigny, vous allez bien? Oui. Très, très bien. Moi, ça va très bien, merci. Oui, 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 merci. M. Cossette, on a reçu des courriels. En passant, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à J. Cossette pour envoyer vos courriels à M. Cossette. J. Cossette, J pour Jacques, J. Cossette en commercial, Remax, mais pas d'accent, trait d'union, Québec, pas d'accent naturellement, .com. On va la mettre à l'écran. Et si jamais vous avez des courriels, des questions, ne gênez-vous pas. On va se faire un plaisir de poser ces questions à M. Cossette. M. Cossette, la première question. J'ai un puits artésien, mais mon eau est sulfureuse, mais elle est potable. Si je vends ma maison, dois-je le déclarer? Ça, c'est toute une question. C'est toute une question. Exactement. J'ai déjà vu un cas dans les années passées où, bon, je vends une propriété, un puits artésien. On fait un test d'eau pour savoir si l'eau est potable. Effectivement, le test révèle que l'eau est potable, sauf qu'on ne donne pas le teneur en métaux dans l'eau. Puis, à l'usage, les acheteurs vont constater que l'eau est sulfureuse. Vous savez, cette eau qui sent mauvais, qui n'est pas nécessairement mauvaise pour la santé, mais qui sent mauvais. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Puis, c'est quelque chose qui est considéré comme un vis caché. Effectivement, oui. Donc, si notre eau est sulfureuse, il faut nécessairement le dire dans la déclaration du vendeur pour que l'acheteur, lui, soit au courant de ça. Parce qu'il n'y a aucun inspecteur qui est tenu de faire couler l'eau puis constater si l'eau est sulfureuse. Ça ne fait pas partie du travail d'un inspecteur. Ça fait tout simplement partie du devoir du vendeur de déclarer cette situation-là. Parce que mes acheteurs ont poursuivi, puis ils ont gagné. Le vendeur a été obligé de faire installer un système qui rendait l'eau non-sulfureuse. Ça a coûté cher. C'est pour ça que nous, les courtiers, par rapport à la déclaration du vendeur, justement, on est là pour guider le vendeur lorsqu'il remplit sa déclaration de vendeur. C'est-à-dire, rendu à la question, si vous avez un puits artésien, il faut justement le dire à cette clause-là que l'eau qui sort de notre puits est sulfureuse. Sinon, ça constitue un vis caché. Parce que ça cause des problèmes. Un vis caché doit nécessairement causer des dommages. Puis ça peut... ça cause un dommage parce que ça vient comme déranger la qualité de vie parce que l'eau a une odeur un peu désagréable. OK. Mais moi, je vais vous poser une question par rapport à ça. Oui. C'est quoi un vis caché? Qu'est-ce qui devient un vis caché? Voilà. On le nomme vis caché pas parce que quelqu'un l'a caché. Donc, il est caché tout simplement. Le vendeur ne le connaît pas. Et de bonne foi, il ne l'a pas caché. Il ne le connaît pas. Oui, c'est ça. L'acheteur ne l'a pas vu lors de la visite. Son courtier ne l'a pas vu. Le courtier-inscripteur ne l'a pas vu non plus. L'inspecteur de la propriété, l'inspecteur qui a été engagé par l'acheteur, ne le voit pas. C'est vraiment caché. Et tout vendeur, ou à moins d'exclure la garantie légale de qualité, tout vendeur, lorsqu'il vend, est tenu à fournir la garantie légale de qualité, évidemment. Donc, si un vis se manifeste après qu'on ait acheté la propriété, il faut nécessairement le dénoncer au vendeur. Puis là, le fardeau de la preuve appartient à l'acheteur. Il doit prouver que ce vis-là existait quand il a acheté. Et ce vis-là doit causer des dommages. S'il ne cause pas de dommages, il manque une condition. Donc, c'est principalement ça, un vis caché. Il faut que ça se manifeste après la vente. Il faut que l'acheteur prouve que ce vis-là existait avant qu'il achète. Et puis, surtout, ne pas réparer ce vis, ça, c'est bien important, pour être capable de poursuivre le vendeur de façon légale, conforme. Moi, ce que j'aime, c'est la spécification que vous faites par rapport au fait qu'un vis caché n'est pas nécessairement un vis que l'on a caché. Non, 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 c'est ça. Parce que moi, j'ai toujours pensé que les gens avaient caché, j'ai pris le vendeur. Non, on appelle ça un vis camouflé. Ça, c'est un vis qui est camouflé. On a mis de la peinture par-dessus de la moisissure. On a bloqué l'accès à quelque part pour qu'on ne puisse pas le voir. Maintenant, vous savez qu'aujourd'hui, par contre, les tribunaux exigent que les acheteurs vérifient les maisons qu'ils achètent. Donc, se doivent faire une inspection professionnelle en bonne et due forme. Je l'ai vécu encore il y a deux semaines. Les acheteurs étaient un peu sceptiques. Ah, inspecter, ça coûte cher. Puis finalement, bien, c'est avéré qu'on a découvert quelque chose. Puis le vendeur ne savait même pas ce que... le vendeur ne savait pas. L'acheteur, on ne l'avait pas vu non plus à la visite. Moi non plus, je n'avais pas vu ça. Puis finalement, on s'est ajusté avec le vendeur. C'est pour ça qu'une bonne inspection, une bonne procédure lors de l'achat d'une propriété, c'est tout à fait nécessaire. Donc, ça veut dire qu'une inspection devient quasiment essentielle? Ah, c'est essentiel. Moi, je le coche toujours dans les promesses d'achat. Donc, je ne pensais pas que c'était dans tous les cas. Je pensais que c'était plus l'acheteur qui pouvait souhaiter. Il y a des... Ah non, non. Moi, je le coche. Toujours, c'est conditionnel à une inspection professionnelle. Maintenant, il y a des gens qui disent « Ah, mon beau frère est contracteur. Ah, je connais un bon contracteur. » Mais si tu lui fais confiance, il n'y a pas de problème. Vas-y. Mais une bonne inspection aussi, c'est par un vrai professionnel en inspection professionnelle en bâtiment, va vraiment protéger l'acheteur. J'ai reçu deux offres d'achat sur ma maison. La première est de 20 000 $, de 20 cas, 20... 20 000 $. 20 000 $ au-dessus de son prix demandé. Au-dessus de mon prix payé comptant. Et l'autre au prix demandé avec prêt hypothécaire. Quelle offre? Je dois accepter. Bon, écoutez, vous avez votre propriété. Il y a deux personnes qui rentrent chez vous. Il y en a une qui vous donne... C'est ça, 20 000 $ de plus. 20 000 au-dessus de mon prix payé comptant. Puis payé comptant. Écoutez, dans ce cas-là... Admettons, vous ne connaissez pas la personne. Ou vous la connaissez, mais c'est peut-être une personne un peu instable qui va dire, OK, j'achète ta maison à 20 000 $ de plus que le prix demandé. On prépare les papiers. Puis chez une notaire, on va se voir dans un mois et demi. OK? On se présente chez une notaire. L'acheteur n'est pas là. Il ne se présente pas. Là, vous vous retrouvez avec une maison à vendre. Encore une fois. Parce que vous n'avez prévu aucune protection contre cet acheteur-là. OK. Puis il y a différentes façons de vous protéger lorsque c'est une vente au comptant. Maintenant, celui qui arrive puis qui vous demande... Puis l'autre arrive, il vous offre le prix demandé qui convient tout... qui vous convient absolument. Il vous convient bien, le prix. Mais il y a un engagement d'une banque de fournir un prêt hypothécaire. Cet acheteur-là, je le qualifierais mieux que celui qui paye au comptant 20 000 $ de plus. Maintenant, pour celui qui paye au comptant, si vous êtes bien accompagné par un bon courtier, il y a une procédure qui va... pour justement faire passer cet off-là puis que ça passe chez le notaire ou que vous ayez une compensation, finalement. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qui est bien important, c'est d'être bien guidé par un bon courtier qui va vous donner les bonnes étapes à suivre pour réaliser la vente de votre maison. Ma maison a une vue sur le fleuve, mais mon terrain n'est pas borné au fleuve. Puis-je dire qu'elle est sur le bord du fleuve? Non, pas du tout. Ça peut devenir même une clause, une raison pour un acheteur de se désister d'une promesse d'achat. Parce qu'on lui a dit qu'on était borné au fleuve. Donc, nous devons dire, dans la description de la maison, que cette maison offre une vue parfaite sur le fleuve, mais le terrain n'est pas borné au fleuve. Il peut se passer n'importe quoi en avant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On n'est pas chez nous. Maintenant, c'est pour cette raison-là que ça peut devenir quasiment une fausse déclaration que de dire que la maison est bornée au fleuve. On peut dire qu'elle offre une vue. Oui, mais elle est sur le bord du fleuve quand même. Elle est pas sur le bord du fleuve. La maison n'est pas bornée au fleuve. C'est un bon jeu avec les mots, là. On ne joue pas avec les mots. Justement, il ne faut pas jouer avec les mots. Il faut utiliser les bons mots. En devenant courtier, on devient quasiment des linguistes. Oui. 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 C'est-tu plus compliqué de vendre une maison aujourd'hui que ça l'était il y a une dizaine d'années? Parce qu'aujourd'hui, ça tente de tellement... Aujourd'hui, là, puis je ne vous le dis pas parce que vous êtes là, M. Cossette, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, si on n'a pas des gens comme vous, c'est périlleux de vendre une maison. Écoutez, je dis tout le temps aux gens qui vendent leur propriété par eux-mêmes, à tes risques et périls. Si... Moi, je dis toujours la phrase « Chacun son métier et le troupeau... » Les vaches seront blées. Oui, le troupeau sera bien gardé. À chacun son métier et le troupeau sera bien gardé. Évidemment. Moi, c'est mon travail. Je fais ça à temps plein. Je sauve des vies, plus souvent qu'autrement, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de vendre leur propriété par eux-mêmes. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas qui ne sont pas capables, mais il y en a qui peuvent le faire, qui ont les connaissances ou la capacité, mais encore là, ça reste risqué. Nous-mêmes, on est là pour... On accompagne des acheteurs et des vendeurs, puis il faut se surveiller nous-mêmes, là, parce que chaque vente, chaque achat est un cas unique à chaque propriété. Chaque propriété est unique, puis il y a toujours des éléments qui diffèrent d'une vente à l'autre. Donc, tu sais, on ne peut pas dire... Il n'y en a pas une librairie. Il n'y en a pas une vente qui est pareille. Puis il y a toujours quelque chose qui fait que... Ah, une chance que tu es là, là. Puis moi, souvent, ça m'arrive, après avoir rempli une promesse d'achat avant de la signer, je dis à mes acheteurs, « Est-ce que vous pensez que votre promesse d'achat est complète? » En gros, oui, tout est beau. Eh bien, non. Puis là, bien, j'ai quelques clauses que je n'ai pas mentionnées. Puis là, je leur dis, bien, si toutefois, il y avait... Je ne sais pas, je prends un exemple. Alors, quelqu'un s'achète un triplex dans un quartier commercial. OK? Il y a un local commercial en bas. Le gars, lui, il va installer sa business dans le local commercial. Puis il ne s'est pas informé à la ville à savoir, « Est-ce que je pourrais, moi, exercer mon métier dans ce local-là? » Lui, il pense qu'il peut le faire. Il pense. Pensez, là, je vous dis que ça ne va pas loin. Si ce n'est pas fort. Fait que moi, j'ai dit à cet acheteur-là, je dis, écoute, il manque des choses. Tu peux te retrouver dans le trouble, mon gars, là, tu peux être... Vraiment vivre des situations pas faciles parce que tu ne pourras peut-être même pas exercer ton métier, là. Ah, oui? Donc, on a ajouté dans une condition, autre condition, conditionnelle à ce que l'acheteur fasse des vérifications à la ville pour savoir s'il peut exercer son métier dans ce local-là. Puis effectivement, là, il ne pouvait pas le faire. Puis si l'offre d'achat avait été acceptée, là, bien, il était poigné avec... Il était obligé d'acheter l'immeuble parce qu'il n'avait pas imposé cette condition-là. C'est pas simple, là. Non, c'est pas simple. On apprend beaucoup de choses. Oui, donc, si vous voulez nous écrire, J. Cossette, on va le mettre à l'écran. Numéro téléphone, 88 932... 931... 931... 9309. Je suis avec très bon mot. C'est immobilier Remax de Montmagny. 931 9309, 88 931 9309, Jacques Cossette. Et si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Ça nous fait plaisir et on va y répondre dans la prochaine chronique. Merci, M. Cossette. Merci, M. Montminy, de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Merci. On s'arrête. Merci.